Est-ce que vous saviez qu'il n'existait pas qu'un seul type de lave-vaisselle ? On en parle en vidéo. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous m'avez déjà croisé en magasin, qu'on a déjà parlé ensemble en magasin, ce discours-ci je l'ai très souvent, parce qu'en fait je suis un défenseur des nouveautés et de ne pas toujours avoir la même vision, en tout cas dans notre domaine. Et là, le sujet il est parfait. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Vous savez qu'il y a différentes manières d'encastrer un lave-vaisselle dans une cuisine. On pense souvent qu'on a la manière que ceci. On est sur un lave-vaisselle mis ici, avec une seule porte, les produits à l'intérieur, le tiroir et une grande porte. Eh bien c'est faux. Et venez voir avec moi, il y a d'autres manières d'intégrer un lave-vaisselle. Alors on va distinguer une chose. D'abord le lave-vaisselle qui est type allemand. Ok, donc les Allemands font ça très très bien, peu importe les marques, que ce soit AEG, Bosch, Siemens, 1000, etc. C'est souvent une seule façade. Une façade dans votre cuisine équipée et on met le lave-vaisselle. Donc vous n'avez en fait sur la vaisselle qu'une seule température possible. Mais là-dedans, il y a des nouveautés. Regardez, si on prend l'exemple du lave-vaisselle ici, le confort libre de chez AEG, on peut remonter facilement le panier. Pas de problème. On est sur un lave-vaisselle que moi personnellement, que personnellement, je qualifie de lave-vaisselle type allemand. Et on a ça que dans plusieurs marques. Venez voir. On peut prendre exemple ici d'un lave-vaisselle FITSUQ, où vous avez également ce système de remontée facile du deuxième panier, qui facilite en fait le dos. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous avez ce lave-vaisselle avec une seule porte devant, vous savez également, venez voir ici, le mettre en hauteur. Et ça, c'est super pratique. Vous pouvez également l'encastrer d'une autre manière en le mettant dans une colonne. Alors ça demande quelques contraintes. Il faut créer la cuisine un peu autour de cette colonne-ci, car en fait, effectivement, aussi bien au niveau du porte, de l'ajustement que le modèle du lave-vaisselle, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Mais ça permet d'avoir un lave-vaisselle dit traditionnel, de le remonter dans votre cuisine et de faciliter votre dos. Ok, donc là, on est sur le même lave-vaisselle fondamentalement, et c'est deux façons de l'incastrer. Mais il y a encore un troisième modèle qu'on a parlé dans une vidéo, ça s'appelle un Fisher & Paykel, des lave-vaisselles à tiroir, on va voir ça ensemble. On est de retour dans notre showroom marché de remplacement. Alors, il faut bien savoir que majoritairement, on a toujours ce type de lave-vaisselle en magasin, et donc on voit les fameux lave-vaisselles type allemand, où vous avez une seule température, en fait, sur ce type d'appareil. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez laver qu'à 45, à 50, à 55 ou à 60, ou 75, 75 degrés pour tout votre lave-vaisselle. Ok, mais effectivement, l'idée d'avoir ce type de lave-vaisselle ici, ce sont des lave-vaisselles à tiroir, avec, si vous le souhaitez, deux températures différentes dans les tiroirs. Alors, vous savez laver un tiroir à 40 degrés, et l'autre tiroir à 60 degrés, et si vous avez envie, vous ne pouvez faire qu'un seul tiroir. Alors, c'est quoi la différence, vous allez me dire ? Ceci, c'est néo-zélandais. La différence, en fait, là-dedans, c'est qu'ils ont une autre conception du lave-vaisselle que la conception européenne que nous avons, nous. Qu'est-ce que ça change ? En fait, il faut se dire une chose, c'est que c'est une marque hyper importante, et que dans le reste du monde, les lave-vaisselles à tiroir, c'est extrêmement présent. C'est comme si vous me disiez, tiens, c'est marrant, aux Etats-Unis, c'est quand même relativement européen. Donc, ça permet un peu d'ouvrir le champ des exploitations, et de voir un peu, tiens, c'est marrant, il y a d'autres choses à faire. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à ceci ? Effectivement, les cuisines actuelles, que vous ayez une cuisine avec des gorges ou des poignets, ceci s'adapte extrêmement facilement. Ceci, vous savez l'adapter, il faut vous commander deux portes de meubles, et vous avez automatiquement les poignets. Vous ne savez pas mettre ce type de lave-vaisselle sans poignets, donc avec des gorges, ce n'est pas possible. Et effectivement, ceci, vous avez aussi le témoin de fonctionnement dedans. Donc, pour le moment, ce type de lave-vaisselle fonctionnera, certes, avec deux portes sur mesure, avec des poignets, ou vous devrez à ce moment-là avoir directement les façades de lave-vaisselle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, ils n'ont pas la même culture de porte que nous, et d'avoir en fait la même envie de cuisine. Mais ce n'est pas grave, l'idée, c'est de vous dire, le lave-vaisselle, il n'y a pas qu'une seule manière. On sait où relever les paniers, avoir de lave-vaisselle type européen, mais il y a également une autre vision, et c'est ça qui est hyper agréable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, ouvert un peu le champ des possibilités pour votre lave-vaisselle ou votre futur lave-vaisselle. Pour le moment, les laves-vaisselles à tiroirs, ça n'existe qu'en encastrement. Et pour celles et ceux qui me posent régulièrement la question, on a beaucoup de questions sur les réseaux à ce sujet-là, il n'y a qu'une seule arrivée d'eau et qu'une seule évacuation. Il faut juste un petit Y de connexion. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !